Le deuxième art martial asiatique à être devenu sport olympique après le judo, dans les années 60, en 64. Et je sais qu'on est entré, le Kung Fu n'a toujours pas fait, Pékin, la machine à essayer en 2008, n'a pas pu. En revanche là maintenant, on va voir aussi le karaté, parce que les milles peuvent décider de quel qu'on sport. Et le japon de Liban, évidemment, n'a toujours pas choisi le karaté, on va avoir un troisième art martial, mais donc l'Uté Kondo coréen. Et le deuxième art martial à être entré au jeu, et effectivement, il s'est aussi spécialisé, si j'ai envie de dire, dans ces très très belles déportations de casse. Ils ont les moyens, parce qu'ils sautent très hauts, ils ont des casse. Alors c'est des casse, en général, c'est pas du tout l'esprit des casse du jokushin, c'est pas les groupes. Pas de glace, c'est souvent les petites bûchettes, les petites plaquettes, mais on va les chercher. Très loin, très haut, exactement. On a un dernier, là ça va monter extrêmement haut. Alors petite paume au bout de ce cibre. Et ouf ! Et c'est des enfants, des très jeunes gens. Alors le sifflet, bien sûr, pour qu'il puisse se repérer. Ce qu'on voit, le jeune homme s'est bondé les yeux, il a essayé de repérer. Ça y est, il a retrouvé le gars. Et je le trouve dans le budget de fleurs, je trouve que ça fait un peu de travail sur le pétard. C'est impressionnant parce qu'il est parti quand même d'assez loin. Ouais, là encore ! Et le coup de pied était parfait. Et voilà, avec un déplacement assez original. Et du kata, parce qu'il y a aussi du kata en taekwondo, même si c'est une cibine. Il a fait spé. Souvent c'est moderne. Le kata, c'est une base Taolu en Chine. Et on fait, en fait, la répétition des gestes de base, des enchaînements fondamentaux par le kata. C'est comme ça aussi qu'on gardait la mémoire de la technique dans les années où on ne filmait pas les choses. C'est le kata. Alors bien sûr, là, Emmanuel, on est très très loin du taekwondo de compétition, le fameux taekwondo qu'on voit aux Jeux Olympiques. Pas si loin que ça, quand même, parce que c'est les coups de pied. Les techniques sont là, bien sûr. Effectivement, on voit beaucoup de coups de pied aussi en taekwondo de partie. Vous l'avez dit. Mais là, il pourrait, bah oui, c'est un show. C'est un show amusant et enlevé, c'est le cas de le dire. Parce que ça se passe à 2 mètres du sol à chaque fois. Moi, c'est une autre vision. C'est une autre façon de montrer la force et la valeur des techniques. Je peux le faire de cette façon aussi spectaculaire. Les arts martiaux, c'est aussi tout ce qui ne se voit pas. C'est surtout tout ce qui ne se voit pas, on va dire. Mais bon, il n'y a pas de raison. C'est de faire ça, on va faire un show avec nous. Et là, on se rapproche un petit peu de l'esprit catartistique. Vous voyez tout à l'heure, ça s'influence habituellement. Le catartistique est parti beaucoup d'ailleurs de la Corée. Parce que la Corée, c'est des trois qu'il y a des équipes. Donc, Tensudo, Taekwondo, bien sûr. Et puis là, ce sont des équipes de Taekwondo, en gros. Impressionnant. Alors, voilà, c'est qui va ramasser le ménage sur quoi ? Voilà, c'est une bonne question. Et peut-être pour ça aussi, qui mette ces démonstrations à la fin du festival. Oui, parce qu'effectivement, il y a du ménage à faire après. Il reste encore des tableaux qu'il va falloir quand même ramasser. Et encore une belle embolée. Ça va être très, très haut. On sort dans ce spectacle comme ça, on a du bois pour le feu et de la compote. On a du coup de pomme. Taekwondo, zé, dans tous les points. Allez, on se retrouve dans ce spectacle avec eux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Magnifique ! Ouais. La partie... ... ... ... ... Merci.